Chers tous, il est question que la paix mondiale soit réalisée pour le jour de la Saint-Valentin. Je ne sais pas combien parmi vous sont ouverts à ce genre de pronostics, alors si cela vous dérange, si ce n'est pas votre tasse de thé, pardonnez-moi de vous l'envoyer. Par l'intermédiaire du canal Linda Dillon, l'archange Michael en a parlé aujourd'hui. Vous pouvez l'écouter en cliquant sur le lien ci-dessous. Le message dure environ une heure et comporte une méditation guidée. Je pense que la paix mondiale n'est que trop tardée, j'ai un bon espoir qu'elle puisse être atteinte si nous le décidons, parce que chacun de nous, chaque être humain, détient et développe un immense champ d'énergie qui peut être dirigé pour influencer puissamment les cœurs de ceux qui sont engagés dans une guerre interne avec eux-mêmes, guerre qu'ils projettent ensuite vers leurs partenaires, leurs enfants, leurs parents, les chefs religieux, les dirigeants gouvernementaux, etc. La paix est impossible si nous avons l'intention d'être nous-mêmes pacifiques, et parce que dès l'instant où nous faisons ce choix nous avons les délimités de ceux des royaumes spirituels. Cette intention circule ensuite à travers la planète dans le cadre du tsunami d'amour, en influençant puissamment les dirigeants du monde, les seigneurs de guerre, et toutes les personnes employées dans les forces militaires et de sécurité à travers notre monde. Rappelez-vous que cinq mois après la déclaration de la Première Guerre mondiale, l'esprit de Noël s'est emparé des lieux les plus improbables, le sanglant front occidental. Dans une série de ces selfies spontanées, les soldats ont déposé les armes pour chanter des chants de Noël, échanger des cadeaux et même jouer au football avec l'ennemi. Le monde d'aujourd'hui étant très différent de celui de 1914, parce que nous avons évolué spirituellement, notre intention collective de faire advenir la paix mondiale pour la Saint-Valentin est assez puissante pour qu'elle se produise. Seul maintenant existe ? Faisons-le ! Je vous aime et je vous embrasse tous, John Smallman